La TELUE, ça démarre en fait de mon poste où je prépare les cols. Ensuite, on pose une première couche à la presnip pour permettre de coller la fibre. Ça passe dans un four, ça sèche. Ensuite, ça passe à la planche où on met un traitement. Ensuite, un deuxième encollage pour poser la toile. Ça repasse dans un four où ça sèche. Ensuite, on a la visite et l'emballage. Donc, à la visite, la personne qui est là-bas va couper les dimensions qu'on lui demande. Et ensuite, ça arrive à l'emballage, ce qu'il lui va mettre à emballer pour pouvoir l'envoyer dans les stocks. On a plusieurs formules de pré-côte et adhésif. Donc, pré-côte, c'est tout ce qui se passe à la presnip. Donc, le premier encollage sur la première fibre. C'est le premier encollage pour fixer la fibre de moquette sur la moquette. Après, on a une deuxième phase, l'adhésif. Ça, c'est la colle principale qui va coller le double dossier sur la moquette pour pouvoir fixer et mettre plus la moquette, plus raide. On a la mousse aussi après, une mousse noire qu'on enduit à la place de l'adhésif. Là, on ne met plus de toile, mais c'est une mousse vulcanisée qui passe dans le four. Tout en fait, parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes choses. Moi, je fais beaucoup aussi de tests en labo. Donc, c'est pour ça que le poste m'en a vraiment plu. Donc, c'est vrai que là-bas, je n'ai pas de truc favori parce que je fais un peu de tout. Donc, je suis un peu autonome à mon poste. Donc, c'est ça qui me plaît là-haut. En fait, le traitement des eaux, c'est que quand le planchiste et la presnip sont en rinçage, donc, toutes les eaux usées, on les envoie ici dans une rétention. Et cette eau-là, en fait, nous, on la traite parce qu'on récupère toutes les eaux usées du latexère pour remettre dans les préparations. Et quand il y en a trop, qu'il y a des nettoyages de fin d'année ou pendant les vacances, il y a un gros stock d'eau que moi, je traite en haut. Et ça permet, en fait, de renvoyer tout à la station et d'enlever toute la charge qu'il y a au niveau des eaux usées. Donc, on la ressort et elle va à la station et elle est toute traitée. Moi, je récupère les eaux usées de rinçage, donc non traitées, que je réintroduis dans les préparations. Et quand il y en a beaucoup trop, en fait, qu'il y a trop de rinçage, que nous, on ne peut pas se permettre de la relancer dans la station parce qu'elle est trop polluée, et bien, je fais le traitement comme la station d'épuration, mais dans une micro-station qui est mise à ma disposition pour pouvoir traiter à l'extérieur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, mon métier consiste à, sur la moquette, à vérifier tous les petits défauts et à les enlever avec ce genre de petit papier, là, qu'on met. Donc, la machine derrière, elle détecte les défauts et elle les fait sauter. Ça part soit en chute ou alors en petits morceaux, en palettes. Eh bien, les moments forts, c'est comme là, quand il y a un problème, donc il va falloir couper la moquette ou découper sur les côtés pour remettre la moquette d'aplomb dans les réserves, là-bas, à l'arrière. Par moment, il y a des chauves-souris qui sortent à travers les ventilateurs, là-haut. Ouais, j'ai fait une petite bêtise un jour, mais il y a 8 ans maintenant, j'espère que M. Charton, si je peux le citer, n'en voudra pas. C'est que, en fait, j'ai un viscosimètre où, en fait, on prend la viscosité de colle. Et un jour, il me l'a emmené et au bout d'une semaine, en fait, j'ai cassé le verre. Il est tombé sans faire exprès. Donc, le soir, je l'ai pris, je l'emmenais à la maison. Et puis, mon papa, qui est très bricolo, l'a pris et puis il a récupéré, en fait, un masque de soudure. Ils ont récupéré le verre et, en fait, mon père me l'a posé dessus et puis ça s'est jamais vu. Mais bon, c'est pas méchant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.